bonjour et bienvenue sur alliance occulte j'espère tout le monde va bien donc on va poursuivre les demandes qui ont eu lieu sur le dernier live alors je vous remercie de vos commentaires de vos encouragements pour ceux qui m'ont donc laissé des commentaires sous ces lives et qui me posent la question par mail pour rejoindre les lives il vous suffit de vous faire inviter sur mon profil personnel facebook donc sous les vidéos de live de la chaîne vous avez le lien de mon profil c'est temporaire c'est le temps que nous ayons des mille abonnés sur la chaîne après on pourra regrouper tout le monde ici donc je poursuis les demandes qui avaient été faites en live aujourd'hui on va aborder donc le sujet des anges au travers du temps et des religions les anges sont des créatures célestes évidemment et des messages de dieu dans plusieurs religions monothéistes ils sont intermédiaires entre cette force invisible qui est le dit seigneur et les êtres humains l'ange a la capacité de transmettre des messages divins ou d'interagir avec l'homme pour répondre avant avant tout aux ordres de dieu il peut apparaître en rêve sous la forme qu'il choisit le terme ange vient du latin angélus et a été emprunté aux grecs qui l'ont traduit par messager même si dans le monde moderne il existe un terme qui a vu le jour pour désigner celles et ceux qui étudient les anges spécialité appelée en géologie ou en géologie donc les deux se valent l'étude des anges est aussi inclus dans la démonologie le terme angélologie est arrivé après pour les adeptes qui s'y consacrent exclusivement dans la torah donc croyance juive les anges sont des êtres qui peuvent commettre des actions bonnes ou mauvaises en fonction de leur classification les anges néfastes sont appelés des anges déchus alors que les anges qui commettent des actions positives apparaissent à plusieurs endroits et peuvent intervenir sous forme humaine comme ce fut le cas par exemple quand un d'entre eux a prévenu lot pour la fin de sodom dans l'ancien testament les noms des anges sont souvent suivis par la syllabe l pour parler d'un nom propre afin de leur apporter de la valeur supplémentaire les anges sont très présents dans le livre de la genèse dans le judaïsme en plus d'avoir créé les constellations dieu créa les anges et sans eux en fait il n'y aurait pas d'existence il porte le nom de malac et on dit volontiers dans cette croyance que les anges sont des êtres bien plus intelligents que les êtres humains qu'ils comparent à des astres maïmonide rabbin très réputé du moyen âge apprenait aux adeptes qu'il y a deux classes d'anges les permanents et les éphémères ce fut répété par judas à lévi vermi vers 1085 pardon un poète et théologiens juif dans le nouveau testament parmi les chrétiens cette fois contrairement aux autres religions certains élus seulement peuvent parler aux anges c'est le cas de celui que l'on appelle l'ange de l'annonciation qui annonce l'accouchement de la vierge marie entre l'ancien testament et l'arrivée du nouveau par l'intermédiaire de gratte de gabriel qui apparaît à zacharie à un prophète donc dans les écritures saintes ce sont également des anges qui annonceront la résurrection de jésus tout de blanc vêtus et non les hommes dans la religion chrétienne toujours les anges à caractère positif sont souvent mentionnés et il et il parle peu de ceux et il parle très peu de ceux qui donnent le mauvais exemple voilà ce que j'ai voulu écrire mais il reste quand même les messagers de dieu de l'au delà de toute façon dans l'islam un ange est appelé un malak et il est également un messager de dieu cependant ils apparaissent à des personnes désignées telles que des élus et des humains qui pourraient avoir besoin d'aide devant des ennemis importants il est question dans ce dernier cas d'ange gardien en quelque sorte dans le même esprit chaque être humain possèderait deux anges dans l'islam dans l'islam un à droite et un à gauche qui nous ferait faire de bonnes ou de mauvaises actions vous savez souvent quand vous voyez ça vient de l'islam c'est une forme de libre arbitre qui appartient à l'être humain uniquement les anges ont une grande place dans l'écriture coranique et contrairement à l'être humain il ne possède pas de libre arbitre et se contentent d'obéir à dieu il existe toutefois leur opposé puisque l'on nous explique que l'ange était créé à partir de la lumière et que le djinn l'a été à partir du feu comme dans les autres religions les anges seraient dépourvus d'appareils génitaux d'appareils génitaux pardon ils ne peuvent donc pas avoir d'enfants au même titre qu'il existe une hiérarchie démoniaque il en existe une qui est angélique les archanges sont les chefs des armées ou des chefs de guerre ayant des missions précises là dessus une vidéo sera 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 postée à ce propos les séraphins sont des bébés ailés qui se trouvent autour du siège de dieu et dont le nom se traduit par brûlé dans la bible le feu est un symbole de mutation vers un état supérieur pour les chérubins qui eux accompagne le char céleste de dieu on les retrouve dans la religion juive et chrétienne sous forme d'ange d'eau alors qu'ils ont été décrits comme des îles comme des hybrides chez les assyriens en réalité il ya fort longtemps en tout cas ça se fait d'autres questions dans la dans la clarté des traductions du coup les anges auraient leur propre langage dans la religion catholique un sujet dont on parle dans le chapitre 13 de la première de la première épître aux corinthiens d'autres pensent qu'étant de purs esprits les anges n'auraient pas besoin de ce langage car ils auraient la possibilité de communiquer par la pensée dans la tradition islamique du 16e siècle leur langage serait appelé syrianite et serait proche de la langue des oiseaux il semble que les anges étaient démentionnés pour la première fois vers 260 chez les platoniciens de l'antiquité la hiérarchie se présenterait comme ceci dieu archange ange âme des défunts âme des humains ce qui explique pourquoi l'âme revêtit une telle importance à l'heure actuelle quand bien même que quelques-uns s'autorisent à prêcher la bonne parole et s'en amuse pour faire de l'argent sur le web cela même qu'ils disent également croyants c'est pas très cohérent dans l'iran antique les anges sont associés au jour de la semaine où le yézidis ou le yézidisme pardon religion des sept anges ces derniers sont peu connus ayant épousé une religion très ancienne dans le calendrier débute 4750 ans avant le calendrier chrétien 990 ans avant le calendrier juif et 5329 ans avant le calendrier musulman dit on dans ce dernier point j'essaierai de l'approfondir dans une autre vidéo puisque je suis entre les mises à jour et la nouvelle rédaction puisque j'écris aussi en parallèle je continue moi voilà je vais vous faire de gros bisous je vais vous donner rendez vous dans la prochaine vidéo avec les sigils angéliques et démoniaques j'avais titré ça donc le ou l'origine véritable oui du sigil du sigil du sigilum des excusez moi j'allume le moteur voili voilou je vous donne donc rendez vous dans la prochaine vidéo n'hésitez pas à laisser un commentaire à partager et je vous remercie beaucoup de vos participations bisous Je mène on il